Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser le jailbreak untether d'iOS 6 sur votre iPhone, iPod Touch et iPad en utilisant le programme Evasion. Ça fonctionne pour l'iPhone 3GS, 4, 4S et bien sûr pour l'iPhone 5. Vous pourrez aussi utiliser Evasion pour jailbreaker votre iPod Touch 4G, 5G ou encore votre iPad de seconde, troisième et quatrième génération ainsi que votre iPad mini. En fait, tous les appareils peuvent être jailbreak s'ils sont sous iOS 6.0, 6.0.1, 6.0.2 et 6.1. On va donc voir tout de suite comment réaliser ce jailbreak et la première chose que vous devez faire c'est relier votre appareil à votre ordinateur. Vous branchez donc votre iPhone, iPod Touch ou iPad avec son câble et si vous avez un code de sécurité, vous le désactivez. Une fois qu'il est branché à votre ordinateur, vous allez utiliser le programme Evasion. Si vous avez besoin de le télécharger, j'ai mis dans la description des liens de téléchargement pour Windows, Mac et Linux. Vous allez donc l'exécuter en double cliquant dessus. Si vous avez un petit message, vous cliquez sur OK et ensuite voilà comment se présente l'interface. C'est extrêmement simple, vous n'avez aucune manipulation particulière à faire à part de cliquer sur le bouton jailbreak. Je vous le répète encore une fois, si vous avez un code de sécurité, désactivez-le avant de pouvoir cliquer sur jailbreak et commencer la procédure. Une fois que c'est fait, vous voyez une barre de chargement qui va se remplir progressivement à l'intérieur du programme Evasion. Vous patientez, vous ne touchez à rien, vous ne débranchez surtout pas votre iPhone, iPod Touch ou iPad qui lui de son côté va redémarrer. Pendant qu'il le fait, j'en profite donc pour vous rappeler que ce jailbreak est de type Untethered, ce qui signifie que vous allez pouvoir redémarrer votre iPhone, iPod Touch ou iPad sans avoir besoin de votre ordinateur et que ce jailbreak va bien sûr permettre d'installer Cydia, l'installateur de paquets non officiels par Apple. Cydia est en train de s'installer, ça s'affiche à l'écran et une fois cette étape passée, on nous dit qu'il faut déverrouiller notre appareil et que sur notre springboard, une nouvelle icône a été créée. On va donc vérifier ça tout de suite. Je déverrouille et en effet, je retrouve sur la seconde page l'icône d'évasion. J'appuie une fois dessus pour pouvoir poursuivre la procédure de jailbreak. Hop, c'est parti ! Ensuite, votre appareil va redémarrer, vous ne touchez à rien, vous laissez faire, c'est normal. Puis, évasion va vous indiquer que la procédure est terminée sur l'ordinateur. Tout se passe maintenant sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad et ces différents écrans vont se succéder. Encore une fois, vous ne touchez à rien, vous patientez seulement, c'est tout ce que vous avez à faire, ce jailbreak est extrêmement simple comme vous le voyez et là ce sont les dernières étapes. Si vous le voulez, vous pouvez même débrancher votre iPhone, iPod Touch ou iPad avec le câble, vous n'en avez plus besoin puisque tout se passe comme je vous l'ai dit sur votre appareil. Mais si vous voulez vous rassurer, laissez le brancher. On va donc encore attendre quelques instants et voilà, je me retrouve maintenant sur...